Ça va faire 9 ans que je poste des vidéos sur internet. 9 ans que j'essaye d'exister dans un flux infini de contenu voué à être oublié. Je me suis alors demandé, pourquoi on filme ? Pourquoi on s'expose sur divers sujets ? Est-ce bien utile ? Y aura-t-il une seule vidéo qui marquera l'histoire ? J'en suis venu à une conclusion, nous sommes dans une perpétuelle quête de l'inutile. Et si cette conclusion peut paraître pessimiste, paradoxalement je me rends compte que c'est peut-être la seule chose qui compte, la quête de l'inutile, la création, donc l'art. L'art est la recherche de l'inutile. Il est dans la spéculation ce qu'est l'héroïsme dans la morale. Si le divertissement a pour but de faire oublier sa propre mortalité, l'art nous ramène à notre peur la plus primaire. Mais alors pourquoi y a-t-il des artistes ? Pourquoi faisons-nous de l'art ? Quelle est la place de l'art dans la société si tout est voué à disparaître ? Et si l'art était en été la seule chose qui donne réellement un sens à notre existence ? On va réfléchir à toutes ces questions à travers un cas bien particulier, celui de Lucifer Valentine. Et c'est par cet individu mystérieux et répugnant qui croit faire de l'art, alors que c'est juste du porno-fétichiste, qu'on ira vers une réflexion plus profonde sur l'art. Il est assez évident que je ne pourrais pas donner de réponse définitive sur une petite vidéo YouTube, surtout si on rentre dans le domaine complexe de la philosophie. L'idée est de faire découvrir avant tout, apprendre, et donner des pistes de réflexion à travers un personnage totalement inutile. On m'appelle Judas, avec un T. Bienvenue dans Au Cœur de l'Underground. Merci. Salut ! Ça commence à être habituel voir les créateurs de ce genre de films montrer excessivement le corps de la femme. Le pire de tous, c'est sûrement Lucifer Valentine. Mais ça, on va en parler un autre jour. Oh le fils de pute ! En plus, vu qu'il a débarqué dans mes DM, il y a quand même moyen d'en parler. C'est un putain de danger public. Je vais faire cette vidéo. Tu fais ça parce qu'il y a un autre gars qui fait une vidéo dessus ? Ouais. Oui. C'était pour ça. Ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501 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 vient s'installer aux Etats-Unis avec son compagnon, et vont tourner un film culte, Mishes of the Afternoon, en 1943. Ils reprennent plusieurs éléments du cinéma surréaliste à la Bunuel, Dali ou Cocteau, mais en font quelque chose d'autre. Maya De Ren et son compagnon tournent en deux semaines un film, sans budget ni argent, juste avec une caméra qu'ils ont même empruntée, c'était même pas la leur. Et donc c'est un film culte, un chef-d'oeuvre du cinéma à Underground, qui est important de voir et qui est disponible sur YouTube, donc je vous mets le lien en description, c'est... comment on dit quand genre il faut l'avoir vu ? Indispensable. Le film s'éloigne des formes conventionnelles du cinéma, et il y a la naissance d'une caméra comme voyeur. Et là on va en revenir à Lucifer Valentine, donc je vais avoir besoin de quelque chose pour me calmer, parce que là ça va... merci. Ah, ça fait du bien. Oh putain. Parce qu'on dit Lucifer Valentine, c'est du cinéma underground. Bon, on a vu que le cinéma underground, c'était quelque chose qui était assez important dans l'histoire du cinéma. C'est pas juste des films crados dans les années 2000. C'est beaucoup plus important que ça. Il y a eu des cinéastes géniaux qui ont fait des trucs sans moyens, mais qui ont révolutionné l'histoire du cinéma. Comme Kenneth Anger, je vous invite peut-être découvrir, mais tout le cinéma underground, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Là on va se concentrer sur cet énergumène. Car en vérité, Lucifer Valentine se sert du cinéma underground pour excuser la médiocrité de ses œuvres. Ce qui serait pas plus insultant pour un collectif qui a essayé de lutter contre le système hollywoodien pendant des années. Et pour faire autre chose que du divertissement. Là c'était de l'art. Et c'était hyper intéressant. Et à chaque nouveau film des cinéastes underground, il y avait une nouvelle proposition de cinéma. Et c'est pour ça que c'était génial. Le but des cinéastes underground était d'élever le cinéma au rang d'art. Et pas faire des trucs cons et se servir de l'excuse, la belle excuse, je fais de l'art pour montrer tout et n'importe quoi. Car là où le cinéma de Maya Deren, Kenneth Anger ou Jonas Mekas, ou plus récemment Carlos Satanes, ils avaient tous à leur façon une nouvelle façon de faire du cinéma. Une façon novatrice, philosophique, poétique et artistique, avec un discours sur leur temps. Ça parlait de féminisme, d'homosexualité, de l'intime. Bref, des sujets hyper importants et surtout dans les années 60. Où ça tapait fort. Et donc, bien sûr le cinéma underground était subversif. Mais il en avait besoin. C'était hyper important comme manière de faire du cinéma. Sauf qu'aujourd'hui, Lucifer Valentine se sert de ça, en fait. Lucifer Valentine, lui, se contente de filmer des femmes dans des situations désagréables. Et il filme des femmes en difficulté qu'il a repêchées à la rue et qui, en échange de services, font tout et n'importe quoi devant sa caméra. Oui, c'est répugnant de faire ça. J'ai besoin d'eau. Merci. Et puis, c'est quoi le projet ? Excepté les affiches qui ont effectivement une identité et qui relèvent d'une poésie macabre, qu'est-ce que raconte Lucifer Valentine à travers ses films ? Son premier film intitulé Slaughtered Vomit Dolls est sorti en 2006. Je relèverai l'originalité du titre. Déjà, c'est pas mal. Plus l'affiche, on a déjà deux points positifs. Comme quoi, on peut retirer des choses cool, même des pires personnes. J'en avais effectivement déjà parlé par le passé à deux reprises, mais c'était juste d'écrire ce qui se passait dans les films. Donc, pas forcément le plus important. Le film donc sort en 2006, un peu de nulle part, avec un budget apparemment de 100 000 dollars. Déjà, il y a un problème. Ce qui semble beaucoup pour un film dit underground, mais passons outre. Car effectivement, de nos jours, beaucoup de réalisateurs qui s'inspirent, qui ont des influences underground ont des budgets un peu plus conséquents, comme Bertrand Mandicot. Le film nous raconte donc l'histoire de Angela Aberdeen, une prostituée bolimique qui se fait vomir et qui est en proie à des hallucinations sataniques. En parallèle de ça, des meurtres sont commis par un certain Hank Skinny, que je vais appeler le satanic killer, qu'on peut voir un peu comme l'alter ego de Lucifer Valentine dans le film. Bon, déjà, sur le papier, l'histoire, pourquoi pas ? Il y a un truc, ça peut donner une certaine ambiance, un truc assez viscéral. Pour l'instant, ça va. Mais si le postulat de base fait rêver, enfin rêver pour les fans de cinéma assez extrêmes. Moi, j'aime bien quand le cinéaste vient te chercher et te fait du mal. Mais en dehors de ça, dans la réalisation, c'est la mort absolue de la créativité. Car Lucifer Valentine a décidé de faire de son film une série d'interviews avec l'actrice. Super. Donc je dis pas à quel point on s'en bat les couilles, déjà. Non, parce que là, on a plus l'impression de voir une lecture de scénario que de voir le film. Parce que le film juste explique son scénario plutôt que de le montrer. Un chaudon de tel, vous connaissez. Et puis pourquoi s'emmerder à s'améliorer quand ton film obtient un statut culte ? Bah oui, y'a pas besoin de s'emmerder, hein. Tu fais la même merde. Et pas de mieux en mieux, c'est ça le pire. D'ailleurs, si vous êtes fan de cinéma extrême, y'a une super vidéo de Apologie Numérique. Je la mets en description. Elle résume très bien tout ce que c'est, tout ce monde, dans une super vidéo d'1h20. Franchement, allez la voir, ça envoie du lourd. Donc dans ce premier film, on a surtout Angela qui parle à la caméra, répondant à des questions. Un peu comme un documentaire, on est dans le cadre de la docu-fiction, d'une certaine manière, ce qui peut être intéressant. On retrouve un peu ce style chez Bellatar, en tout cas dans ses premiers films. Et franchement, j'adore Bellatar. Regardez le tango de Satan, ça dure 7h20. Bonne chance pour le regarder jusqu'au bout. Mais c'est génial. L'idée du docu-fiction est pas mauvaise en soi. Sauf que là, y'a pas de rythme. Ça raconte pas grand-chose. Il adore tellement cette façon de filmer, parce qu'elle est facile, hein, pas besoin de s'emmerder, qu'il la réutilisera dans Black Metal Veins, un de ses films ultérieurs qui est un documentaire pour le coup, un vrai de vrai, et pas un film de fiction comme celui-là, qui apparemment est le meilleur film de Lucifer Valentine. Mais toute cette façon de filmer semble être un subterfuge pour cacher les grosses lacunes de Lucifer Valentine en termes de cinéma. Car à accepter les effets gore du film, on relève pas grand-chose de bien bien foufou. Ok, parlons-en des effets gore. On rentre dans le vif du sujet, dans ce qui fait la polémique, dans ce qui énerve les gens. Eh ben, ça peut vous surprendre, mais le film est très bien fait. Les effets marchent très bien. C'est hyper gore, c'est dégueulasse, mais ça fonctionne. Sauf que là arrive un autre problème. C'est que aucun maquilleur, aucun autre artisan est crédité au générique. Ce qui fait se dire, de qui tu t'entoures, Lucifer Valentine ? Non, parce qu'il n'y a que lui qui est au générique. Oh oui, c'est prétentieux de ouf, hein, déjà. Genre, le film, je l'ai fait tout seul. Les acteurs, la prise son, tout ça. Le cadreur, on s'en bat les couilles. Il n'y a que moi qui compte. Et on pourrait penser que c'est lui qui fait tout tout seul. Mais ça se révèle faux quand on regarde les making-ofs. Il y a d'autres gens qui bossent avec lui. Et en plus, ils les floutent. Peut-être qu'ils ne veulent pas être attachés à lui. C'est possible. Et même compréhensible, en fait. Pourquoi créditer des artistes de talent quand toi-même, tu n'en as pas ? Bah, pour se mettre en avant, tout simplement. Deux mots. Connard prétentieux. Donc oui, le film est gore, mais finalement assez supportable. A cause des longues séquences d'interviews. Car hormis les scènes de vomi qui sont réelles, on y vient, son film, c'est surtout un gros bordel narratif. Donc oui, on a un film assez gore, mais qui ne met jamais réellement mal à l'aise, car il n'y a pas de mise en scène. On pourrait voir une certaine poésie morbide dans la descente en enfer de ce personnage, jusqu'à son suicide en fin de film. Un peu à la manière d'une poésie de Charles Baudelaire. Sauf qu'à aucun moment, il ne sublime l'horreur, donc ça ne marche pas. Il ne filme l'horreur que pour filmer l'horreur. Sans réel choix pertinent de cadrage. Un peu comme un Marvel. Mais en réalité, on y vient, l'unique but de ces films, c'est de filmer des séquences de vomi, parce que le réalisateur s'autoproclame aiméthophile. Il nous livre ni plus ni moins qu'un porno amateur fétichiste. Et le pire, c'est que ce n'est même pas un porno professionnel. Non, parce que, même si ce n'est pas de l'art, dans un porno, tu recherches le cadre, tu recherches l'excitation, tu fais des choix de cadre qui ont du sens, pour le spectateur en tout cas. Là, même pas. Il pose sa caméra ou fait des mouvements chelous, avec sa voix traficotée par derrière, pour faire peur au spectateur. Avec des bruits démoniaques et tout. Mais en réalité, c'est juste ridicule. Un vrai edge lord en soi. Pour être honnête, il y a quelques plans intéressants dans ce film, quand même. Il utilise sa caméra parfois comme une sorte de serpent, qui va vers l'actrice, comme ça. Et ça, pourquoi pas, c'est une idée de mise en scène assez intéressante. Ou alors, quand les personnages vomissent directement sur la caméra, qu'il y a un truc qui la protège. Pourquoi pas, en soi ? On est dans le cinéma subversif, donc on fait des trucs subversifs. Mais t'es pas obligé de faire vraiment vomir tes actrices, hein. Mais même si quelques plans sortent du lot, vous croyez vraiment qu'il y a un intérêt artistique à tout ça ? Est-ce qu'il y a pensé ? Peut-être que c'est juste après avoir fait son film qu'il a voulu être vu comme ça. Non, là, il filme juste pour assouvir ses pulsions. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Nous avons donc un film qui se revendique underground, tout en n'ayant pas une once du talent de ses prédécesseurs, qui utilise l'excuse « je fais de l'art » pour montrer n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça fonctionne, parce que le gars a des fans hardcore. Ah oui. Du genre à se faire tatouer les pochettes de ses films sur le corps, à avoir des chambres remplies de ses films, faire des vidéos qui l'encensent totalement, ça fait peur, ça fait très gourou de secte, en fait. Et c'est encore pire quand on voit que la plupart de ses fans sont des jeunes femmes qu'ils contactent sur Internet pour les complimenter sur leur apparence. Alors, pourquoi je suis au courant de ça, moi ? Lucifer Bonnetagne a un compte Instagram. Je me suis abonné à lui pour voir un peu ce qu'il faisait, ce petit bonhomme. Et en faisant ça, je l'ai amené inéluctablement à voir mon profil. Et il est allé contacter l'une de mes amies pour lui faire des avances un peu bizarres. On a les screens, je vous mets les photos. Voilà. Donc déjà, on sait qu'il y a un problème avec ce personnage, c'est confirmé. Et en plus, il m'a bloqué. Parce qu'apparemment, il veut que son compte Instagram soit juste rempli de femmes l'adorant. Voilà. C'est génial. Le mec sain, quoi. D'une certaine manière, c'est de ma faute. J'aurais pas dû m'exposer à lui. Évidemment, ça allait attirer les regards et qu'il allait voir mon entourage. Le mec est bizarre de base. Donc évidemment, côtoyer un mec dangereux, il va faire des trucs de mec dangereux. Le pire, c'est que sur son profil, il demande que si on le contacte, d'avoir une pièce d'identité pour prouver qu'on a plus de 18 ans. Mais lui, il se gêne pas d'aller voir des filles mineures. Car il contacte des jeunes femmes sans leur demander leur âge. Et ça a été prouvé. Bon, continuons. En 2008, il décide de réaliser un deuxième film, Rigor-Jated Sacrifice. Waouh, les titres sont hauts en couleurs. Ah bah oui, le mec fait caca et on l'applaudit. Évidemment qu'il recommence. En gros, c'est la suite du premier. C'est la même chose, mais avec plus d'effet gore. Parce que pourquoi putain de pas ? En plus de Améra Livey, l'actrice principale de ses films, il rajoute les réalisatrices, les sœurs Soska. On se demande vraiment ce qu'elles font là, mais en tout cas, même si elles ne sont pas créditées, il semble bien que ce soit elle. Et on suit Angela, après sa mort, découvrir des démons, des rituels chelous, des trucs vraiment bien crades. Et un mec qui se sert d'un poulpe pour vomir dans la tête d'une actrice, puis boire le vomi dans la tête de l'actrice, puis revomir dans la tête de l'actrice, ainsi de suite. Oui, c'est... particulièrement répugnant. Ce qui n'aurait pas déplu un certain Daikichi Amano. J'ai dit un poulpe ? Ça me rappelle quelque chose. Un poulpe. Oh mon Dieu ! Je suis Lucifer Valentine. Le gars avec un pseudo de edgelord, check ! Qui pense être un artiste, check ! Qui fait des films incompréhensibles, check ! Et sous prétexte de faire de l'art, met un poulpe dans la bouche de son actrice, check ! Mais qui suis-je ? Pour l'histoire du poulpe, je regrette. En plus, je suis végétarien, donc ça n'a pas de sens de faire ça. Si cette vidéo est faite pour se remettre en question sur nos choix, dans le domaine de l'art, sur la manière de filmer, la pertinence de filmer, c'est réussi. Merci Lucifer Valentine. Et c'est là où je vais pousser un coup de gueule. Parce que c'est à cause de ce genre de film qu'on se retrouve avec des gens qui trouvent salaud de Pasolini nul parce qu'il n'est pas aussi gore que prévu. Et c'est pas le but. Ou alors qu'ils disent que Serbien de Films est génial. Car apparemment, il y a un propos de fond. Alors qu'à aucun moment, c'est mis en avant. À aucun moment, ils en parlent dans le film. Tu peux faire un sous-texte caché, mais là, c'est juste mal branlé. Car moi, je veux bien filmer des choses atroces. Mais il faut le faire intelligemment, avec pertinence. Il faut avoir un but quand tu filmes ce genre de trucs. Pas juste vouloir choquer. Vouloir choquer une certaine classe de la population. Pourquoi pas ? Mais là, c'est juste choquer tout le monde pour rien. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ça ? Oui, bien sûr. Ramener du pognon. Mais si ton but dans la vie, c'est ramener du pognon, t'es pas un artiste. T'es un faiseur. Comme un mec qui travaille chez Marvel. Et à côté de ça, ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a des films hyper malins, comme Funny Game de Haneke, qui remettent en question toute la violence au cinéma, en jouant avec les attentes du spectateur. Et si Pasolini et Haneke avaient une mise en scène plus qu'élégante, qu'est-ce que les gens vont retenir ? Le serbien de film. Alors bien sûr, il ne marquera pas l'histoire du cinéma. Mais les gens vont se souvenir de ce film parce qu'il est ultra gore et moralement discutable. En oubliant que pour faire un bon film, faut un propos de fond. Et paradoxalement, pour moi, les films les plus dérangeants vont être ceux de Pasolini et Haneke, ou de Gaspard Noé, ou Lars Van Trier, ou même Julia Ducourneau, si on veut. Car ils réfléchiront comment mettre en scène la violence et les effets gores, pourquoi pas. Si t'en veux. Et les balanceront pas bêtement à la gueule du spectateur pour lui servir un spectacle plus qu'une réflexion. Et c'est la réflexion qui fait peur. C'est la réflexion qui va t'amener à te remettre en question. Et là, ça peut être vraiment violent. Par exemple, j'ai vraiment... Je me suis marré de voir le serbien de film. Je trouve ça totalement con. Mais en même temps, j'ai passé un bon moment parce que c'était con et drôle, tellement c'est gore et jouissif pour aucune raison. Et à côté, un film comme Come and See m'aura profondément choqué. Je ne disais plus un mot après la séance. Et pourtant, ils ne montrent pas vraiment de la violence. En tout cas, pas au même point que Serbian Film. Il y a même une scène de viol qui n'est pas montrée. Et pourtant, elle est beaucoup plus marquante par exemple que celle d'Irréversible. Car ce qui n'est pas montré, parfois, ce qui est suggéré est parfois plus violent parce que tu peux te faire des images dans la tête. Donc voilà, je suis énervé. On ne dirait pas, mais je suis énervé. Non, parce qu'après, il y a des gens qui vont demander à des Youtubers de parler de MDPop. Car vouloir toujours plus dans le gore t'amène à ce genre de trucs. Qu'ils n'ont même pas des films. C'est même plus du cinéma, là. C'est juste un montage gore d'images choquantes d'Internet. Il n'y a absolument rien à dire dessus. C'est vide. Il n'y a rien d'intéressant à retirer de ça. Aucun intérêt à en parler. Pourquoi faire une vidéo sur MDPop ? Donc non, si des gens me demandent en commentaire de faire des vidéos sur ce genre de films, je répondrais non. J'ai des limites. Je veux bien regarder des films extrêmes, gores, tout ce que tu veux. Mais là, il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que c'est dégueulasse, il ne faut pas le regarder ? Non, il n'y a rien d'autre. C'est inutile, excepté pour faire du contenu choc. Et donc facile. Et donc vendeur. Donc oui, ça profite bien à des gens de faire ce genre de vidéos sur ce genre de films dérangeants qui ne sont même pas des films. Car ce genre de vidéos fonctionnent très bien. Et beaucoup de Youtubers en font leur business. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de sujets graves, regarder Feldup, mais lui, il le fait avec un propos de fond. Il ne filme pas bêtement ses réactions face au film. Et faire du Feldup, ce n'est pas juste recopier l'ambiance, la musique, le montage. C'est aussi le propos de fond. Mais les gens ne reprennent que la surface. Car c'est plus facile de faire ce genre de contenu. Et ce n'est pas moi avec une vidéo qui dit de vous remettre en question sur ce que vous produisez ou ce que vous regardez qui va faire le buzz. Car si la vidéo d'aujourd'hui est dédiée à Lucifer Valentine, c'est avant tout pour parler d'autres choses que de lui. Parce que lui, je n'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de cinéma et d'art. Donc je me sers de sa figure emblématique pour faire découvrir d'autres choses aux gens. Comme le vrai cinéma underground. Je n'ai pas envie de faire la morale. Vous êtes grand, vous regardez tout ce que vous voulez. Mais réfléchissez une minute avant de cliquer sur une vidéo. Ou de regarder un film gore. Ces images auront un impact sur vous. Bon, où j'en étais moi ? Ah oui, le deuxième film de ce gars. Bon, le plus gros objectif de Lucifer Valentine avec ce film, c'est de filmer des femmes dans des situations horribles. Des situations humiliantes, crades. Super ! On vient de résumer l'entièreté de son cinéma. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à dire ? Là, on est dans le pur film d'exploitation. C'est du cinéma d'exploitation. De nos jours. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le cinéma d'exploitation ? On va utiliser notre bon vieil ami Wikipédia pour vous décrire ce que c'est. Le cinéma d'exploitation est un type de film réalisé avec peu ou pas d'intention à la qualité et qui évite les dépenses de production des films traditionnels dans la perspective d'un bénéfice rapide. Merci Wikipédia. Mais du coup, il n'y a quasiment plus rien à dire. On a fait le tour. Et après, oui, il existe des bons films de cinéma d'exploitation. Regardez Thriller Cruel Picture de Boarn V. Benius qui est juste... Ça, c'est bien. Tu peux faire du bon cinéma d'exploitation mais il faut avoir des idées derrière. Malheureusement, les films de Lucifer Valentine font partie du lot de films pourris de cette vague. Et ça plaira à certains cinéphiles de l'extrême et à des fétichistes. Évidemment. Il y a toujours un public pour n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. Et souvent n'importe quoi. Après, oui, avec Lucifer Valentine, il y a une sorte de renouveau dans l'horreur du cinéma underground. Le cinéma gore au début des années 2000, c'est très vite épuisé. Donc, c'était un peu un vent de fraîcheur. Donc, voilà, je ne vais pas m'emmerder à résumer ces autres films. Ça serait une perte de temps. Et si vous les êtes vraiment curieux, allez les voir. Ils sont disponibles sur Effet Dope Movie qui est un site à la fois bien, à la fois merdique. Parce que c'est le genre de site qui met MDPop sur leur site. En page d'accueil. Super, les mecs. Vous n'avez rien compris au cinéma. Vous êtes des blaireaux. Donc, il a fait un court-métrage qui s'appelle A Perfect Child of Satan. Super. Les titres sont toujours aussi rigolos. Slow Torture Pugchamber qui est le troisième film de la trilogie sur son personnage emblématique et sur l'actrice qui l'adore apparemment. Black Mass of the Nazi Sex Wizard. Je vous jure que c'est le vrai titre du film qui est une sorte de préquel. L'intérêt est diminué. Ou encore, tout récemment, Angela Chapter en 2020. Eh oui ! Il n'y a plus rien à dire. Le gars fait toujours la même chose. Et en plus, de moins en moins bien. Non, parce que si je voulais bien reconnaître 2-3 qualités à son premier film, dans sa poésie macabre, là, c'est juste du porno, fétichiste, sans aucun intérêt. Car à part son documentaire qui sort un peu du lot, le reste est répétitif et chiant. C'est répétitif et chiant et en plus, ça ne dure que 1h à chaque fois. Ses films font 60 minutes. C'est Quentin Dupieux qui fait les films sous un pseudonyme ou... Bah non ! C'est encore pire quand il fait un film de 3h. Son dernier film. 3h de ça. Même un gars qui veut se branler, il ne va pas rester 3h devant une vidéo comme ça. L'intérêt n'est pas là et surtout si c'est juste pour encenser son personnage qu'il adore tant pendant 3h. Et donc à part exploiter des femmes qui ont besoin d'aide, bah y'a rien. Et donc s'il y a bien un truc qui met mal à l'aise chez Lucifer Valentine, c'est pas ses films, mais la réalité. On est bien plus mal à l'aise en voyant les making-ofs de ses films que les films eux-mêmes. Je peux juste noter qu'une des actrices de ces films s'appelle Pam McCartney, oui, comme le chanteur, et qu'elle a joué dans un film de Louis et Ball, l'un des pires réalisateurs jamais existants. Et pourquoi elle est connue ? Parce qu'elle a un bras en moins et que c'est donc pratique de la faire jouer dans des films d'horreur. L'actrice principale, Amerala Ve, elle, on a presque aucune info sur elle, à part qu'elle semble être une sorte d'obsession pour le réalisateur. Elle est donc le sujet principal de ses trois premiers films et que le réalisateur continue d'utiliser comme symbole même après sa mort. Oui, car elle est morte. Dans des circonstances, on y reviendra. Alors, je veux bien qu'un réalisateur ait une muse, comme Guglietta Mascina pour Fellini, qu'un artiste dédie son oeuvre à son amoureuse. C'est mignon. Mais dans le contexte de Lucifer Valentine, c'est juste malsain. Non mais, mon Dieu, il la filme pendant qu'elle pisse dans le making-of. Là, on n'est pas dans le contexte du film où tu peux filmer des gens à poil pour le besoin de l'art. Là, c'est la vraie vie et t'es en train de la filmer en train de pisser. Et en plus, ça la dérange pas, j'ai l'impression. Ah bah, Madame est ouverte. C'est même plus des adultes consentants qui font un film trash à la frette Vogel. Le réalisateur de August Underground. C'est pas des chefs-d'oeuvre mais ça va. Et les démolir pour rien, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est du cinéma. Certes, extrêmement trash, mais le gars a l'air réglo. Alors qu'ici, on est juste dans un voyeurisme pervers. Et c'est là où je me rends compte que j'ai pas envie de parler de Lucifer Valentine en fait. Il est tout ce qui me dégoûte chez l'être humain. Et s'il y a bien des gens ignobles comme le Marquis de Sade ou Bastien Vivès, bah eux, au moins, ils font du bon travail. Et encore, Bastien Vivès, c'est ses propos qui étaient ignobles. Le problème, c'est pas ses bandes dessinées, c'est ce qu'il a dit. Et ses bandes dessinées sont des chefs-d'oeuvre pour la plupart. Et le Marquis de Sade, c'est pareil. Il va hyper loin. Mais le problème, c'est pas les bouquins. C'est ce qu'il fait en dehors. Sauf que là, le problème avec Lucifer Valentine, c'est qu'il fait des films de merde, inintéressants, et qu'en plus, il fait des trucs crades dans la vraie vie. Non, parce que je veux bien qu'on parle d'un artiste, qu'on parle de Polanski, si vous voulez. Non, parce qu'au moins, lui, il fait des bons films et après, il va violer des gosses, mais c'est une autre histoire. Au moins, les oeuvres de tous les artistes cités sont intéressantes, poétiques, profondes. C'est pas le cas ici. Et vous voulez savoir ce qui me met le plus mal à l'aise avec Lucifer Valentine ? Hormis les femmes qui vomit et son traitement du personnel et juste le gars, quoi. Il y a beaucoup de choses, en fait. Le truc qui est le pire, pour moi, c'est le premier plan du premier film du réalisateur. Un plan sur une petite fille qui apparemment est sa petite sœur. Et là, il y a un problème. Quand tu décides de mettre un enfant au début de ton porno fétichiste. Et le pire, c'est que la séquence fonctionne, le parallèle entre le lancement du film par l'enfant puis l'arrivée sur la tête de Angela, adulte, le montage marche. C'est la seule séquence vraiment réussie de l'entièreté de sa filmographie. Là, le montage, l'ambiance, ça fonctionne. Et après, ça devient chiant. Mais le tout début du film, j'étais embarqué, en fait. Et après, bien sûr, il est très décevant. Mais le début, en tout cas, les premières secondes, la première minute, est assez remarquable. Parce que, ça m'a mal à l'aise de voir un enfant à la caméra. Et oui, c'est ce qui m'a mené le plus mal à l'aise de toute la saga. Et on va me dire, oui, mais dans Salo, il y a des enfants qui sont violés et dans Eusser Bienfim, c'est pareil. Oui, mais dans Salo, déjà, ils étaient majeurs. C'est dans l'idée que ce sont des enfants. Et dans Eusser Bienfim, certes, c'est dégueulasse, mais c'est un film encadré par des professionnels. Et l'enfant n'était visiblement pas en rapport avec l'adulte. Donc, ça peut passer. Sauf que là, c'est comme mettre un bébé au début d'un porno. Ça plaira aux pédophiles. Mais c'est gratos. Et je pense foutrement illégal. Non, parce que dans un vrai film de cinéma où il y a des vraies scènes de sexe, par exemple dans Love, tu peux te permettre de mettre un enfant dans le contexte de l'histoire, mais pas là. Enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est encore pire quand tu dis que c'est ta petite sœur et que t'aimerais te la faire. Et là, on arrive à un moment important de la vidéo. C'est qui, Lucifer Valentine ? Car à moins d'être incroyablement naïf, vous vous doutez bien que c'est un pseudonyme, Lucifer Valentine. Personne ne s'appelle Lucifer Valentine. Et donc, on pourrait s'imaginer qu'il s'est créé un personnage. Et en quelque sorte, c'est vrai. Et dans l'idée, c'est pas mal. Il s'invente un personnage fictif avec un background, une histoire d'inceste, une sœur, des relations. Donc c'est le moment où on passe aux théories. Du coup, c'est cool de se créer un personnage dans la fiction et dans l'art. Et il y a plein d'artistes qui font ça, qui se créent des personnages par exemple, le chanteur Natram dans Silencer. C'est pas mal pour obtenir un aspect légendaire aux yeux du monde. Mais quand ce que tu racontes est aussi affreux et surtout semble presque réel, parce qu'il semble avoir effectivement des penchants et des attitudes dangereuses, c'est problématique. et j'ai eu une réponse d'un internaute concernant la relation étrange entre Lucifer Valentine et Améra Laivée, son actrice principale. Je retrouve le truc. Pour répondre à cette fascination que LV avait avec Améra, pour faire simple, ils avaient une relation très proche. Et une nuit, Améra s'est fait virer de la maison de son père. LV a alors accepté de l'héberger, la nourrir, etc. Ils ont ensuite mis en place un 24 heures, 7 jours sur 7, Total Power Exchange Relationships Agreement, qui est une sorte de marché conclu où LV a assuré de prendre soin d'elle et tout, à condition qu'elle fasse tout ce dont il a envie, peu importe quoi, et qu'il a le droit de la filmer quand il veut. Ça semble être une réponse pas mal. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais ça semble logique avec tout ce qu'on a eu comme élément et sûrement logique avec les autres actrices qu'il y a eu par la suite. Et c'est assez inquiétant. On peut se dire que le mec fait encore ça et il le fait sûrement encore. Donc, c'est le moment où on passe aux théories sur ce gars. Et ça, ça c'est amusant. S'imaginer qui c'est, tenter de le piéger. Oui, j'ai tenté de le piéger une fois au téléphone. Longue histoire, mais en gros, ça n'a pas plus abouti que ça. Je pourrais réessayer, mais pour l'instant, je suis bloqué sur son Instagram. Il est futé, le gars. Il est futé. Ah oui, souvent quand t'es un génie du mal, bah t'es un génie, mais du mal. Et Lucie Vorentine, c'est le mal. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo de Internet Investigator, je vous mets en description ça, pareil, sur les accusations de grooming qu'il a reçues de plusieurs personnes et sur certains commentaires qu'il a pu faire en making of. Car apparemment, il a 2-3 interviews sur Internet qui sont de lui. Sur lui. Des accusations qui donc semblent se confirmer avec l'apparition de plusieurs vidéos dénonçant ses faits. Et puis, s'il faut bien une preuve qu'il est vraiment attiré par le vomi, c'est que tu sais faire du vomi pour de faux. Regardez l'Exorciste en 1973. Bah, il le faisait bien mieux. Enfin, il le faisait. Lucifer Valentine le fait vraiment. C'est leur différence. Alors, je veux bien la performance artistique des trucs hardcore. Mais, il faut être consentant dans le BDSM. Et chez Lucifer Valentine, bah, on n'est pas sûr, quoi. Du coup, il a profité de ça pour mettre au début de tous ses derniers films les actrices disant qu'elles sont d'accord pour participer au film. Mais encore là, il y a des doutes. Par exemple, une des actrices a dit qu'elle avait genre 10 euros en poche au moment où elle... où elle tourne l'interview. Et du coup, bah, Lucifer Valentine profite de son pouvoir pour amener des femmes dans ses films. Un personnage aussi mystérieux attire les curieux, inévitablement. Donc, beaucoup ont commencé à spéculer sur son identité. Ah, là, c'est intéressant. Déjà, on peut savoir qui côtoie le monde du cinéma et depuis avant ses films. Ainsi que les milieux néo-nazis. Car les Sœurs Sosca sont affiliées à plusieurs de ses groupes. Donc, ça m'étonnerait pas que Lucifer Valentine en fait partie aussi. Et donc, les Sœurs Sosca, qui c'est ? Alors, je les connaissais pas, mais en me renseignant, bah, c'est des risatrices de cinémas d'horreur qui ont pas l'air ouf, qui sont rattachées à des mouvements assez dangereux, mais qui font un cinéma plus normal. Et là, bim, elles sont dans un des films de Lucifer Valentine. Qu'est-ce qu'elles foutent là ? Donc, ça prouve, en quelque sorte, qu'il a déjà un pied dans le milieu. Car si Lucifer Valentine a pu les approcher, avoir Pam McCartney dans son film, c'est qu'il baigne déjà dans le milieu. Car pour produire un film, réussir à le sortir en DVD, obtenir 100 000 dollars, avoir des acteurs, des gens, et tout ça en étant incognito, bah, pour moi, c'est que Lucifer Valentine, c'est un réalisateur qui est déjà connu. Mais sauf qu'il fait ses films gores et fétichistes dans son coin. Sous un pseudonyme. En tout cas, c'est ma théorie. Et en vrai, ça serait dingue de découvrir qu'un réalisateur que tout le monde connaît, bah, c'est Lucifer Valentine et qui fait ses délires dans son coin de façon totalement anonyme. En vrai, ça serait fou. Il y a d'autres théories. Alors, je ne sais pas d'où elles sortent, probablement du cul des gens, mais apparemment, il y en a qui sont assez fiables. Il est dit qu'il serait un ancien musicien de Noy's Rock, appartenant au groupe Kittens, et qui s'appellerait Sean Fedruck. D'autres gens disent qu'il s'appelle Thompson Edward et d'autres, MJ Schumacher. D'autres disent qu'il serait le propriétaire de la maison MK Kammanor, un truc comme ça, j'arrive pas à le dire. Une maison d'horreur assez horrible qui est aux Etats-Unis. Et en vrai, ça irait bien avec son personnage. Enfin, ça aurait du sens. Après, je ne vois pas pourquoi il la posséderait, mais en même temps, ça montrerait d'où il tire tout son argent. Le mec a déjà de la thune, normal qu'il arrive à produire des films. J'ai besoin d'infos. J'ai besoin de connaître l'identité de Lucifer Valentine. Il faut que tu m'aides. Ouais, enfin, moi, c'est pas du tout grave. Moi, c'est toujours Benjamin. Je sais pas, t'as dû te tromper. En plus, tu me déranges là pendant cet euro de foot. Voilà, ce sport masculiniste. Voilà, moi, je suis là, je suis en train de kiffer. Toi, t'arrives, tu... Voilà, je parle à la caméra, même. Je parle même plus au téléphone. Ça y est, tu m'as saoulé d'aller enchaîner ta vidéo sur Lucifer Merdentine. Mais la piste qui semble la plus crédible, c'est le chanteur de Noize Rock. Mais avec toutes ces suppositions, on baigne dans le flou le plus total. Beaucoup de spéculations, mais peu de réponses. Et je me dis qu'il serait pas étonnant de tomber sur un de ces films en DVD dans un sex shop, parce qu'on trouve tout et n'importe quoi dans les sex shops. Non, mais une fois, je me promenais avec Clémence, mon ami, on est rentré dans un sex shop pour voir, on est tombé sur des films zoophiles. en France. Promotion sur les films zoophiles, c'est ce qui avait marqué, c'est pas une blague. Ça, c'est fou. Et pour rajouter une couche à l'horreur et au mystère, vous vous souvenez de la mère à laver, son actrice qui l'adore de fou ? Bon, elle est morte. Mais alors, comment elle est morte ? Elle a été assassinée en 2017 ? Oui. Bon, alors, les circonstances sont assez troubles. Officiellement, elle a été assassinée par un mec dans une situation un peu chelou. Apparemment, pas par Lucifer Valentine, même si ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, ça montre bien qu'elle évoluait dans un environnement malsain. Bah ouais, se faire assassiner au couteau, c'est pas courant. Donc oui, tout ce qui tourne autour de LV, bah c'est morbide, malsain. Et donc assez triste, en final. Mais alors, pourquoi je me suis intéressé à lui ? Normal, par curiosité de morbide, comme beaucoup de monde. Et finalement, je suis le premier à le regretter. Car à part des histoires sordides, bah j'ai rien appris sur le monde du cinéma ou sur l'art. Enfin, on va dire que j'ai creusé le fin fond du cinéma, si on peut appeler ça du cinéma. Ok, mais même pour la culture, ça sert à rien. J'aime bien les histoires sordides. Peut-être pour ça. Mais bon. Là, c'est quand même vachement gore. Donc oui, c'est inutile, mais on le regarde parce qu'il fascine. Un peu comme les vidéos de Luca Magnotta ou tous les tueurs en série qui existent. Vous voyez, les monstres fascinent. Et du coup, il y a plein de livres de gens qui sont fans de tueurs en série. Et je comprends. Je comprends qu'on s'intéresse à des sujets sordides. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le cinéma à l'art. Et chez Lucifer Valentine, on n'a aucun de ces cas-là. Et en plus, il y a des réalisateurs mystérieux qui sont bien plus intéressants et bons que lui. Marianne Dora, Terrence Malick, c'est un peu plus intéressant. Enfin, surtout Terrence Malick. Et pourtant, eux aussi sont bien mystérieux. Et on n'en fait pas tout un drame. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler du pire ? Pour faire un max de vues ! C'est pas faux. Un petit peu. Les premières vidéos que j'ai faites sur Lucifer Valentine ont super bien marché. Enfin, super bien. À mon échelle. 5000 vues. Mais si j'ai décidé d'en reparler, c'était pas vraiment pour ça. C'était plus pour moi me remettre en question sur ce que je regarde et ce que je produis. Et essayer d'apporter autre chose que du gore à des gens. Essayer d'apporter un peu de culture et d'envie de cinéma. C'est ce qui m'importe le plus. Que les gens regardent du cinéma pas bêtement. Et pas du cinéma bête. Ou alors, à la limite, pour oublier tes soucis ou pour te divertir, tu peux regarder du cinéma un peu stupide de temps en temps. C'est pas grave. Mais y'a pas que ça. Y'a pas que les Marvel, les blockbusters, tout ça. Le cinéma, c'est immense. Et c'est génial. On n'aura jamais l'occasion dans toute notre vie de tout voir. De tout lire. Et du coup, c'est assez triste de s'attarder sur lui alors qu'il y a bien mieux à côté. Donc, principalement, le sujet de la vidéo, c'était pas parler de Lucifer Valentine. C'était de se remettre en question. Parce que des vidéos, j'en ai fait. Et pas que des chefs-d'oeuvre. J'ai plus ce que je veux, en fait. J'ai plus où me positionner par rapport à l'art, par rapport à mon être. Qu'est-ce que je fais devant la caméra ? Est-ce que ça a vraiment une pertinence ? Un sens ? Pourquoi je le fais ? Par amour de l'art ? Ou avoir envie d'argent ? Je sais pas. Et ça me rend triste. Ça me rend triste de pas savoir où je vais. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des films, pas des vidéos. Et pourtant, je fais des vidéos. Je sais plus ce que j'ai envie de faire. Je sais plus. Je sais plus. Dans la description, vous retrouverez des liens pour voir des courts-métrages de Cinéma Underground qui sont vachement bien. C'est plus important. Regardez des films. Alors non, c'est pas tout à fait terminé. Et oui, je m'incuse dans la vidéo de Judas parce qu'il faut bien gagner sa vie. Nous sommes le 20 juin. La vidéo doit sortir aujourd'hui. Mais, 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 mais cette histoire semble un peu plus compliquée que ça parce que j'ai eu des nouveautés, des précisions parce que j'ai écrit la vidéo et tout. là, c'est pas du tout écrit. Alors, en premier temps, j'aimerais donner la parole à Evan Bouchoux qui va donner son avis sur les films de Lucifer Ruyentine. Alors, on n'est pas d'accord forcément sur le, sur notre appréciation de sa filmographie, mais j'ai pas envie de stigmatiser les gens qui aiment l'horreur extrême parce que moi, le problème avec Lucifer Ruyentine, c'est pas ses films, c'est le personnage, plus. Et donc, je vais lui donner la parole. Et je connais des dossiers sur cet individu par rapport à d'autres personnes que je côtoie, mais je peux pas révéler, évidemment, parce que j'ai tenu de tenir ça secret. Parce que, attention, en fait, il y a plein de on-dit sur Lucifer Ruyentine par rapport surtout à des trucs qu'il a fait avec des mineurs. Alors, je ne nie pas, il s'est passé des choses, enfin, de ce que je sais, mais après, il y a quand même pas mal de fausses rumeurs. Il parle justement de la mort de la Marie Levy, donc je sais pas si t'en parles dans ta vidéo, mais c'est un truc assez intriguant, genre, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé au final, genre, on sait que c'est un homicile mais on n'a jamais retrouvé le tueur. Il y en a plein, ils se sont dit ouais, à tout moment, c'est Lucifer Ruyentine justement, mais ça m'étonnerait parce que c'était vraiment son idole, enfin, son idole, c'était sa muse, on va dire, genre, c'était vraiment la star de ses films. D'ailleurs, il y a une communauté de Lucifer Ruyentine, soit derrière les barreaux, ou du moins, ils essayent d'explorer la façon de Lucifer Ruyentine et je pense que d'ailleurs, les photos que tu m'as envoyées de Sean Federchuk, du coup, voilà, la photo où on voit son visage, t'as dû le choper justement sur le subreddit parce qu'il y en a plein dessus, voilà, des photos avec son vrai visage. Bref, moi c'est Evan, voilà, petit aparté pour vous parler de Black Metal Veins de Lucifer Ruyentine, mais laissez-moi vous inciter à regarder Black Metal Veins parce que voilà, il ne faut pas se limiter à la tétralogie vomit-gore, notamment avec Perfect Child and Satan qui est un court-métrage, enfin un moyen-métrage pour être plus précis. Là, on est totalement dans un autre ton, voilà, pas de vomissement, pas de gore extrême, on reste dans le choc, évidemment, mais sous la forme de notre documentaire parce que oui, on y suit, là, des sources en enfer d'un groupe de Black Metal et voilà, ils vont prendre des substances illicites comme de l'héroïne, je ne vais pas toutes les citer pour ne pas me faire claim, voilà, mais oui, les prises de substances dans le film sont réelles, à part une scène en particulière que je ne spoilerai pas, mais voilà, je vous incite quand même à le voir parce que malgré le fait qu'il y a eu une ambiance assez morbide, voilà, qu'il n'y a pas grand-chose de joyeux dans le film, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à en tirer, déjà plus que dans les vomit-gore, même s'il n'y a quand même pas trop de trucs à acheter non plus, mais voilà, c'est déjà plus concret dans Black Metal Games. Oui, il y aura des scènes de chocs pour ceux qui ont déjà eu du mal à tenir avec Requiem for a Dream, évidemment que ce sera bien plus cru parce que les prises de substances sont réelles comme je viens de le dire et donc petit trigger warning à ceux qui n'aiment pas la vue des aiguilles, voilà, je suis un peu pareil donc je peux comprendre et pour ce qui est du film, où est-ce qu'on peut le regarder ? Alors, la manière la plus simple, c'est en ligne, voilà, pour ne pas dire le mot magique parce que pour le trouver à un prix raisonnable d'occasion, il faut le faire, voilà, parce que l'éditeur ne le distribue plus ou du moins il est en rupture de stock à l'heure actuelle et ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement facile à trouver comme film, c'est sur un certain site assez connu des amateurs de films trash qui regroupe plein de films donc trash, gore, extrême et immoraux voilà, pour ceux qui ont des bons goûts. En revanche, il n'est que en VOST et encore, c'est sous-titres partiels donc voix anglaise avec sous-titres anglais optionnels, enfin optionnels non, ils sont incrustés dedans mais à certains moments donc voilà, c'est assez facile à comprendre en soi donc pour ceux qui se débrouillent bien en anglais ça ne devrait pas être un problème. Sur ce, je ne vais pas vous déranger plus que ça, je vous laisse avec la fin de vidéo qui reste et puis voilà, bon visionnage à vous. Bisous ! En attendant, j'ai écrit un message à Lucifer Valentine sur Instagram parce qu'en fait, il ne m'a pas bloqué, il m'a juste supprimé de ses abonnements, je ne sais pas pourquoi et donc je lui ai envoyé un message pour essayer de comprendre un petit peu plus le personnage, je lui ai donné aussi la parole s'il en a envie pour qu'il se défende pourquoi pas et on va bien voir, là j'attends des réponses. Voilà, donc j'ai fini le montage mais est-ce que c'est vraiment fini cette histoire ? Je ne sais pas, donc est-ce que la vidéo va sortir aujourd'hui ? Donc la vidéo prend une autre tournure parce qu'il semblerait bien que ce soit le chanteur de Nois Rock du groupe Keaton qui soit Lucifer Valentine même si je ne comprends toujours pas quelles sont les preuves mais apparemment des gens qui l'ont rencontré disent que c'est lui et grâce à quelques témoignages sur YouTube. Il semble aussi que le truc avec sa sœur soit faux, que ça fasse partie du personnage et de son univers de film grâce à des messages de Lucifer Valentine, les voici. Ce n'est pas moi sur la conversation, c'est quelqu'un d'autre. Donc on va attendre sa réponse s'il ne me met pas un vue. Ça fait partie du plan impasible d'air oui ! S'il me met un vue ce sera la fin de la vidéo sinon on va discuter avec Lucifer Valentine et lui poser des questions s'il est ok. Réussite de la mission les chèques de la mission Esquadre les vagues Chopez-la ! Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-on le déce s'arrêter ? Si j'ai bien une conclusion à faire c'est qu'il faut en finir avec l'artiste torturé et miséré cordieux et le voir juste comme un humain qui fait des trucs d'humains. Ne pas l'élever au rang de divinité. L'artiste n'est qu'un mortel parmi les autres. L'excuse « je fais de l'art » avec Lucifer Valentine ne fonctionne donc pas. Peut-on séparer l'homme de l'artiste ? Bah pas vraiment puisqu'ils sont intimement liés. On peut reconnaître le bon travail d'un artiste mais ça ne fait pas de lui un être intouchable. Et avec tout ça il faut aussi reconnaître que le travail d'un artiste toutes les différentes formes d'art et leur variété est indispensable pour le bon fonctionnement d'une société. Et l'enlever transformerait cette société en dictature. L'art c'est une voie qui s'élève et elle n'est pas futile. Avec on parle de soi mais aussi de notre vision du monde. C'est le plus grand espace de liberté pour chaque individu qui souhaite s'exprimer aux yeux du monde. C'est peut-être la chose la plus démocratique possible finalement. La parole au peuple. La parole aux artistes. Nos libertés, nos cultures et l'art sont en perdition avec la montée de l'extrême droite en France. A l'instar de l'Italie où produire un film d'auteur est devenu un véritable parcours du combattant. Et si on ne veut pas que notre destinée soit celle de l'Italie il va falloir se battre. Donc c'est plus que l'art est important. L'art est nécessaire en réalité. Alors oui, il faut continuer de produire mais en se posant les bonnes questions sur ce que l'on fait pour continuer la lutte contre la montée du fascisme comme nos grands artistes et penseurs du passé. Ne rodons pas leurs combats vains. Battons-nous pour un monde meilleur. Votre arme c'est la création. Je n'ai pas sûr d'être une merde. Je pense que tu veux être vu comme un artiste mais tu vois tu es avant tout un humain. Tu n'as pas besoin de te donner un genre. Tu vois, tu es tout le temps complexe. Tu as des failles mais c'est ce qui te rend intéressant en soi. Je pense que tu seras clairement plus heureux quand tu auras accepté ça. Tu penses que je devrais faire quoi ? Tu continues à faire ce que tu fais d'habitude. Tu fais des trucs qui te rendent heureux et tu ne te soucies pas du regard des autres. Tu penses que le but de l'art c'est de réparer des blessures ? En soi, je n'ai pas vraiment la réponse mais il faut que tu fasses quelque chose pour toi. Tu vois, tout ce que tu crées, tout ce que tu fais, ça a forcément un sens quelque part et à mon avis tu le trouveras un jour. C'est juste qu'il faut du temps. Il faut que tu profites du moment présent et que tu fasses ce que tu veux. Que tu fasses des courts-métrages, que tu reviennes sur des vieilles vidéos Minecraft. Tant que tu crées, c'est l'essentiel. Merci pour tes mots. Je suis un peu perdu actuellement. Judas, j'ai un nouveau sujet pour toi. Les films zoophiles japonais. Sous-titrage ST' 501